Titres, chapitre 1 À titre, mon vrai Fils dans notre foi commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville comme je te l'ai ordonné. S'il s'y trouve, quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit pas accusé de dérèglement ni d'insubordination. Car il faut que l'éveil soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain des honnêtes. Mais, au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudents, justes, saints, tempérants, attachés à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'ils soient capables tant d'exhorter selon la sainte doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il y a, en effet, principalement parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vingt-discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, ce qui ne convient pas. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, « Les crétois sont toujours menteurs de méchantes bêtes, des ventes paresseux ». Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Ils ne s'attachent pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles, au contraire. Et leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre.